Cet hôpital pour enfants situé dans la capitale Moldave est au cœur d'un scandale. Une vidéo tournée dans l'établissement révèle que des outils de bricolage sont utilisés pour les opérations comme cette perceuse. Le responsable de l'hôpital dénonce l'authenticité de cette vidéo et accuse des médecins mécontents de vouloir le discréditer, mais les chirurgiens enfoncent le clou. Oui, nous utilisons ces perceuses depuis des décennies car nous n'avons jamais pu obtenir le matériel médical que nous avons toujours espéré. L'affaire fait des vagues jusqu'au sommet de l'État. Le ministre de la Santé est prié de mener une enquête et s'étonne. Il affirme que cet hôpital public a reçu trois nouveaux engins de perçage et se veut rassurant. D'un point de vue médical, si les conditions de stérilisation et de sécurité sont remplies, n'importe quelle perceuse peut être utilisée pour donner un mouvement de rotation aux forêts qui perçent l'os. La Moldavie, ancienne république soviétique de 4 millions d'habitants, est l'une des plus pauvres nations d'Europe, où le salaire mensuel moyen ne dépasse pas les 300 euros.